Wesh les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau unboxing que vous avez pu voir Unboxing sur la Yeezy 450, paire qui était pas du tout prévue que j'achète Ou du moins que je fasse une review Mais dans la semaine j'étais sur mon ordi je crois Et je reçois une notification, je fais Adidas Et là je vois c'est marqué accès exclusif Du coup je clique dessus et je vois c'est la Yeezy 450 Du coup j'ai dit bon bah je vais la copse Je l'ai acheté du coup juste pour faire la vidéo Parce que la paire ne m'intéresse pas du tout De toute façon vous allez voir c'est vraiment vraiment bizarre Il y a sûrement des personnes qui aiment bien la paire Avant de commencer la review n'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo vous plaît Et de vous abonner ça me donne grave de la force Donc pour la boîte, boîte qui est vraiment minuscule Je sais pas si on se rend compte Elle est vraiment tout petite Donc avec le 450, Yeezy 450, made by Adidas Et là la taille D'ailleurs en parlant de la taille, prenez votre taille habituelle En 350 je fais du neuf Yeezy 700 je fais du neuf et demi En Yeezy Slide je fais du neuf Donc prenez la même taille que vos 350 si vous en avez Et aussi petite info sur la paire La paire est faite en Allemagne C'est made in Germany Pour ce qui est du prix de la paire La paire est à 200 euros Du moins moi je l'ai payé 200 dollars Du coup on va passer directement à la paire Je pense que la review ne va pas être très très longue Parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 trucs à montrer et à expliquer Donc voilà la paire de 450 J'espère qu'on va bien voir à l'écran Il y a peut-être un peu trop de lumière Alors c'est une paire comme vous pouvez voir Une paire qui est chaussette Toute la paire est chaussette A part du coup ce qu'on peut voir Tout ce qui est en blanc là C'est toute la semelle D'ailleurs c'est pas du Boost C'est du Adidas Ortholive Niveau confort c'est vraiment pas mal Je l'ai essayé J'étais grave intrigué par la paire Et niveau confort franchement c'est vraiment bien bien confort Entre la semelle et le chausson Donc la paire est confort Ça il n'y a pas de soucis sur ça Mais vraiment le design C'est vraiment thème ou thème pas Il n'y a pas de juste milieu Je ne sais pas De mon avis perso Je la trouve éclatée Pour moi on dirait un panini pour Alien Sachant par contre la paire Vous allez voir de toute façon en fin de vidéo Comme d'habitude je ferai un onfit La paire passe mieux au pied Ce qui me dérange moi c'est vraiment cette semelle C'est vraiment Alien Vraiment bizarre Devant le chausson qui est un peu blanc Blanc cassé La semelle qui est blanche Les lacets pareil blanc cassé Sachant que les lacets Les lacets ne servent vraiment à rien Tu les enlèves ça sera exactement pareil Et c'est je pense comme d'habitude pour le design D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez de la paire Ça m'intéresse grave Je voudrais voir le nombre de personnes qui aiment Et qui n'aiment pas Parce que c'est vrai que sur les réseaux Celle là on ne l'a pas trop trop vue Sachant qu'elle était déjà sortie il y a quelques mois Et aussi niveau finition C'est pas dégueu On voit un peu la colle sur le chausson Pour la semelle Entre la semelle et le chausson Pas ouf ouf mais vraiment ça ne se voit pas énormément non plus Donc franchement ça va C'est avant de la vidéo de recevoir une notif de SNS Comme quoi j'ai cop la foam runner Par contre c'est le modèle rouge Donc c'est pas le meilleur modèle niveau coloris Mais pareil vidéo qui va arriver je pense dans les prochaines semaines Donc voilà pour ce qui est de la paire La review est finie J'ai pas énormément de choses à dire De toute façon la paire est assez sain C'est une chaussure chaussette avec une semelle un peu bizarre dessus Donc voilà moi perso c'est pas mon kiff Après peut-être que c'est le vôtre Si vous êtes intéressé au niveau du resell Ça vaut que dalle Je l'ai payé 200$ Et je crois que le resell est dans les 250$ en taille neuve Donc c'est pas un modèle qui va exploser Et aller à 1000$, 500$ Si ça vous intéresse n'hésitez pas Et voilà restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Pour voir le on-fit Si ce genre de vidéo vous plaît N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Et surtout à vous abonner Sur ce, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501